Le problème, oui, il a été vendu, mais ça a été vendu, mais légalement, comment il a été vendu ? Légalement, ça a été vendu. Voilà. Donc aujourd'hui, on a entendu le président de la République reprocher à l'ancien ministre des Travaux Publics et des Transports, c'est Luda Lendialo, d'avoir vendu Air Guinée sans le consentement du fait général Lansana Conte. Je suis bien placé par rapport à beaucoup de gens. Le président, peut-être, on a dit de le dire comme ça. Quelqu'un qui ne connaît pas le dossier, qui a dit qu'on s'est indépendant, on lui dit. J'avoue que, moi-même, je l'ai expliqué, on lui dit que non, un ministre ne peut pas vendre d'avion. Le bien de l'État, un ministre ne peut pas. Tu peux le prendre frauduleusement quelque chose, mais pas quand même un avion. C'est trop gros pour ça. Non, il n'y a pas de banque. C'est le ministre des Finances avec l'accord du président qui peut vendre bien de l'État et puis mettre l'argent encore dans ce accord, dans le code de l'État. Donc, c'est trop facile pour dire qu'un ministre a vendu l'avion. Non, moi, c'est le président qui a vendu l'avion. Et même le prix était doublement, était cher, plus cher. Parce que j'ai payé le même avion, le même type d'avion, plus récent que l'ancien, je le payais à 2 millions d'euros. Donc, ça veut dire que c'est 2 fois 2 millions. Et l'ancien, le président disait que je te vends à 5 millions. J'ai dit que ça ne m'intéresse pas. Il disait non, tu vas non, je vais le prendre et tu tiendras à 5 millions. Oui, donc, j'avais dit que, je crois que, les gens toujours s'expliquent mal, peut-être que concernant le président, là, je sens, je crois. Mais le président, on ne peut pas vendre, on ne peut pas, un ministre ne peut pas vendre un avion comme ça. Voilà. Merci beaucoup, Cécile.